Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez personnelle puisqu'on va voir un petit peu les coulisses de ce que je fais sur YouTube, en finalement qu'est-ce que c'est que mon métier, puisque je vais vous parler évidemment de la partie YouTube, mais aussi je fais pas mal d'autres choses à côté, et donc j'essaie de vous expliquer ça à travers cette vidéo. Il y aura aussi pas mal d'autres sujets, notamment ma routine de travail pour vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne au quotidien, les succès que j'ai eu sur cette année, donc un peu on va dire un petit retour en arrière sur cette année, mes succès, mes erreurs et mes échecs donc notamment à la fois des erreurs et des échecs personnels, mais aussi liés à cette chaîne YouTube, donc ça va aussi pouvoir vous concerner et dernier point, les projets pour 2023, et surtout j'aurai des questions à vous poser, donc si vous n'allez pas regarder cette vidéo en entier, est-ce que vous pouvez au moins aller dans la partie fin de cette vidéo ? Il y a quelques questions qui sont hyper importantes, qui vont donner une direction à cette chaîne YouTube, donc si vous ne la regardez pas en entier, voilà, allez jusqu'au bout et si vous pouvez répondre à ces questions, ce serait vraiment génial. Donc déjà pour vous expliquer un petit peu ce que moi je fais au quotidien, puisque forcément avec YouTube en fait on ne voit que la vidéo YouTube, on ne voit que la chaîne on ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc pour vous expliquer en fait à la base, moi j'ai fait un cursus de développeur informatique, donc je suis développeur web je crée des sites web et je fais des mises à jour sur les sites web, etc je développe des outils informatiques et j'ai terminé mes études en septembre 2022, et j'ai directement enchaîné avec un CDI dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance, donc là actuellement je travaille en 4-5ème, c'est-à-dire que je travaille 4 jours sur 5 dans la semaine en tant que développeur dans cette entreprise, donc évidemment ça prend pas mal de temps, donc quasiment toute ma semaine, à côté de ça je suis indépendant sur la partie YouTube, c'est ce que vous voyez sur cette chaîne YouTube, mais il y a aussi d'autres petites choses que je fais et dont je ne parle peut-être pas assez régulièrement, donc je vais vous expliquer un peu ce que je fais et enfin j'ai cette casquette un peu investisseur forcément, alors vous le voyez parce que j'en parle sur cette chaîne, mais probablement que vous ne savez pas ce que je fais concrètement, et bien je vais vous en parler. Donc sur la partie indépendant donc du coup j'ai deux gros projets, trois gros projets on va dire, le premier ça va être cette chaîne YouTube qui va être la chaîne YouTube Axel Paris, où là je vais parler un peu de tout et de rien, mais principalement donc là ça fait deux ans que j'ai réorienté la chaîne sur la thématique finance personnelle et investissement, mais aussi d'autres projets donc on peut parler aussi d'immobilier, enfin un peu ces sujets-là, et plus ou moins tous les sujets qui peuvent m'intéresser, qui peuvent vous intéresser dans fonction de ce que vous me demandez, et bien je peux faire une vidéo dessus. Et donc le business model sur cette chaîne, c'est assez simple, c'est des vidéos qui vont être en affiliation, donc je vais avoir des partenaires sur lesquels je vais être rémunéré si j'apporte du client donc en fait je vais parler par exemple d'une banque si les gens ouvrent un compte chez la banque, je touche une commission. Je vais aussi avoir ce truc ce concept d'apporteur d'affaires, alors c'est comme de l'affiliation, c'est pareil, donc si par exemple j'amène un client pour quelqu'un qui veut faire de l'immobilier, je peux toucher une rétro commission sur ça, et pareil, et donc dernier point aussi, les vidéos sponsorisées donc là c'est différent, vidéos sponsorisées c'est je suis payé pour faire une vidéo, ou en tout cas pour parler d'un produit ou d'une marque, la différence avec l'affiliation c'est que l'affiliation c'est vraiment moi qui choisis de faire le contenu quand je veux le faire et de la manière dont je veux le faire avec la vidéo sponsorisée c'est plus une commande par un client pour parler du produit et donc c'est aussi un sujet qui était très important cette année, parce que je pense que j'ai fait peut-être un peu trop de vidéos sponsorisées ou en tout cas je l'ai mal fait, et donc ça fait partie des questions que je vais vous poser à la fin de cette vidéo. Deuxième gros projet qui est la chaîne YouTube Axel Investir en Bourse, donc qui est une autre chaîne YouTube peut-être que vous ne connaissez pas, qui est une chaîne dédiée au courtier Interactive Broker, donc pour ceux qui investissent en bourse, moi j'utilise le courtier Interactive Broker, où j'ai mis pas mal de sous dessus, et du coup j'ai décidé de créer une chaîne dédiée à ce courtier parce qu'il y a peu de documentation en français dessus il n'y a aucune chaîne YouTube aucun YouTuber qui parle de cette chaîne, donc je me suis dit que j'allais parler de cette chaîne, et j'ai de l'affiliation avec cette chaîne, donc pour toutes les personnes qui cliquent sur mon lien, je suis rémunéré donc c'est comme ça que fonctionne le business économique de ces deux chaînes YouTube et enfin il y a la partie freelance où en plus de ces deux projets là qui prennent déjà pas mal de temps, parce qu'en fait faire une vidéo c'est pas juste faire une vidéo, c'est trouver le sujet, créer le contenu enfin du coup rédiger le contenu, la tourner la monter, faire le marketing derrière, donc c'est-à-dire faire la miniature, le titre, la description etc, et surtout si on veut faire de l'affiliation, si on veut faire des vidéos sponsorisées etc, il faut avoir cette casquette on va dire un peu business donc qu'il faut avoir pour négocier des deals etc, et donc dans la partie freelance donc c'est la troisième grosse activité, je vais faire du support technique donc en tant que développeur, mais cette fois-ci freelance je vais faire des interventions ponctuelles donc en lien avec les finances, l'investissement etc, soit dans des groupes privés dans des écoles, voilà, écoles supérieures etc, et ou formateur sur la micro-entreprise donc je fais des formations finançables par des organismes de formation, des opcos etc et donc j'en fais quelques-unes dans l'année et donc forcément, tout ça fait que ça prend pas mal de temps et donc rappelez-vous, je suis en 4-5ème donc ça explique surtout pourquoi je fais des vidéos sponsorisées cette année vous allez très vite comprendre et enfin, cette troisième casquette c'est qui va être l'investisseur donc en fait, moi j'investis beaucoup en bourse donc pareil, ça prend du temps à la fois de faire des vidéos sur le sujet mais aussi d'investir soi-même donc là en l'occurrence, sur Interactive Broker je crois que je dois avoir à peu près 70 000 euros investis je dois avoir l'équivalent de 15 000 euros à peu près sur mon courtier Bourse Direct donc sur le PEA et quelques milliers par-ci par-là sur d'autres courtiers de Giro, Trade Republic etc ce qu'elle appelle également en immobilier j'ai l'équivalent donc j'ai un appartement qui vaut à peu près 40 000 euros donc ça c'est mes deux gros projets d'investissement et un petit peu de crypto donc moi je m'intéresse beaucoup plus à la bourse donc c'est ça qui me prend le plus de temps mais sinon immobilier aussi ça m'a pris pas mal de temps puisque j'ai raté deux projets cette année un autre l'année d'avant encore et je vais aussi vous en parler dans mes échecs de cette année donc en termes de succès cette année donc là je me permets de flex un petit peu deux minutes rapidement du coup donc je suis très content parce que j'avais pour objectif de signer un CDI j'ai signé mon CDI cette année j'ai aussi maintenu une routine sportive donc j'allais quasiment tous les jours au sport où je fais du crossfit par exemple et donc ça je suis hyper content d'avoir maintenu ça j'ai fait mon objectif aussi de chiffrer de faire 60 000 euros de chiffre d'affaires dans la micro-entreprise ce que j'ai réussi et j'ai quasiment atteint les 50 000 abonnés donc déjà merci à vous et donc du coup ça c'est un super objectif j'ai pu participer aussi à plein de plusieurs événements donc il y avait le salon de l'investissement à Bordeaux il y avait la soirée Finari des investisseurs Finari il y avait aussi un gros événement Odoo donc c'est un partenaire il y avait le Investir Day à Paris donc c'était une petite intervention où j'ai pu parler d'investissement avec plein d'autres personnes plein d'autres potes donc c'était une super journée enfin j'ai sorti mon livre aussi en librairie puisque du coup avec le travail l'investissement et aussi la partie YouTube etc j'ai écrit un livre cette année de janvier à août donc j'ai fait une petite vidéo qui vous explique un peu comment ça s'est passé quel est le déroulé etc et comment j'ai travaillé sur le projet et enfin j'ai aussi organisé deux séminaires enfin j'ai co-organisé deux séminaires entre entrepreneurs cette année donc c'était vraiment un super week-end donc d'ailleurs j'ai pas mal de vidéos qui en fait où j'ai filmé un peu l'événement pour le moment j'en ai pas fait grand chose mais je pourrais sûrement vous faire une vidéo sur l'organisation de ces événements si ça peut vous intéresser ce qu'on a pu apprendre ce qu'on a pu dire tout ça il y avait des gens hyper intéressants il y avait la micro by flow pour ceux qui connaissent donc qui fait des vidéos sur la micro-entreprise on a eu pas mal de freelance on a eu quelques autres youtubeurs notamment Julien Eka que vous connaissez probablement aussi donc voilà c'était vraiment une super année pour tous ces points là et il y a eu des échecs et donc quels sont ces échecs ? déjà premier échec qui est personnel c'est que déjà j'ai pas anticipé correctement mes impôts donc j'avais quasiment 7 000 euros d'impôts à payer pareil j'ai fait une vidéo qui vous explique concrètement la somme des impôts que j'ai dû payer et je l'avais pas anticipé donc ça fait très mal d'un coup là j'avais 4 mensualités de 1500 euros à peu près donc ça fait très mal et donc là en gros j'ai ralenti mes investissements et je vais beaucoup plus mettre de côté enfin beaucoup mettre de côté je vais surtout beaucoup envoyer aux impôts pour anticiper l'année prochaine deuxième grosse erreur enfin deuxième grosse erreur mais deux échecs j'avais deux projets immobiliers que je devais faire donc en fait j'en avais déjà un que je devais faire et j'ai pas eu alors c'était quoi le problème ? c'est que j'avais signé le compromis et j'ai pas eu mon financement et deuxième projet aussi plus tard donc je me suis dit je vais attendre et je vais refaire pareil j'ai pas eu mon financement mais là j'avais pas signé le compromis donc dans les deux cas j'ai pas réussi à avoir à cause du financement donc là c'est bon j'ai mon CDI j'ai plus de revenus du coup et ça me permet de faire un autre projet et donc là quand je dis qu'il y a un peu d'espoir c'est parce que déjà enfin demain je vais faire une visite d'immeuble pour éventuellement acheter un appartement enfin acheter un immeuble plutôt donc projet en cours je préfère pas trop m'avancer mais voilà c'est une petite news qui peut être assez cool et pareil je vous ferai une grosse vidéo sur le sujet comment je l'ai fait par qui je suis passé comment et quel est le temps que ça m'a mis et tout ça enfin bref grosse vidéo expérience sur ce projet IMO ensuite deuxième point qui est hyper important troisième point qui est hyper important sur mes échecs de 2022 j'avais cette sensation d'avoir fait un peu trop de vidéos sponsorisées donc je vous explique je préfère prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ça parce que c'est assez important depuis un peu plus d'un an je bosse avec une entreprise qui s'occupe de mes partenariats et donc en fait jusqu'à présent je faisais moins de vidéos sponsorisées parce qu'en fait je passais moins de temps enfin en fait je passais pas de temps justement à négocier des partenaires etc et je comment dire je le faisais pas en fait tout simplement et donc quand j'avais vraiment des propositions cash donc c'est à dire tiens tant d'euros pour une vidéo qui parle de ça bah je disais bah oui pourquoi pas etc et donc c'est ce que j'avais fait en 2021 en 2022 c'était différent j'ai bossé avec une entreprise qui elle a négocié des partenaires des partenaires et des partenariats plutôt pour moi et donc en fait m'envoie directement le deal déjà fait et il y en avait plus fréquemment et du coup bah j'étais en mode bon bah est-ce que je dis oui est-ce que je dis non et des fois comme c'est des gros chèques de quelques centaines milliers d'euros bah forcément ça donne envie de faire ces vidéos donc j'ai fait pas mal de vidéos sponsorisées le problème c'est qu'en fait je n'ai fait quasiment que ça et je vous ai expliqué pourquoi parce qu'en fait avec ces projets que j'ai à côté l'apprentissage le travail enfin l'apprentissage bref le travail à temps complet on va dire le sport les autres chaînes YouTube etc en fait j'avais pas le temps de faire d'autres vidéos sur des sujets autres etc et donc c'est ce qui fait que ma chaîne on a l'impression que c'est une chaîne enfin moi en tout cas j'ai cette sensation personnellement que c'est une chaîne que de vidéos sponsorisées alors c'est pas grave puisque dans la plupart des vidéos sponsorisées j'apporte du contenu où je fais un tutoriel où j'explique quelque chose par exemple j'ai fait une vidéo avec Bourse Direct où là j'ai fait 1h20 de sujets sur le PEA donc là pour le coup on voit vraiment en détail ce qu'est le PEA comment est-ce qu'il fonctionne et on voit beaucoup de détails sur le fonctionnement de celui-ci je montre aussi l'interface de Bourse Direct alors j'ai eu un retour comme quoi je faisais trop la publicité de Bourse Direct mais je me suis dit que c'était quand même bien d'avoir une interface concrète parce que personne ne montrait concrètement comment est-ce qu'on fait pour acheter une action sur Bourse Direct comment est-ce qu'on fait pour voir ses dividendes comment est-ce qu'on fait pour faire ceci faire ceci et donc du coup j'avais vraiment envie de faire un truc complet donc forcément ça fait 1h20 et forcément ça fait une grosse pub pour Bourse Direct ce qui est vrai mais je pense que ça reste quand même un bon contenu et j'ai eu de bons retours sur ça par contre il y a des vidéos qui ont un peu moins bien marché je pense notamment la dernière vidéo de Conto où là peut-être que ça se voit que c'est trop une pub cela dit j'ai essayé de faire un Google Sheet qui fait gagner du temps aux gens pour choisir le meilleur forfait donc j'ai essayé d'apporter de la valeur sur le fait de choisir Conto donc est-ce que c'était trop pubé enfin est-ce qu'il y avait trop de pubs comment c'était fait etc ça c'est bref une grosse question en tout cas pour vous dire c'est que en fait j'avais tous mes créneaux de temps disponibles pour faire des vidéos en fait ils étaient remplis par des vidéos sponsorisées donc c'est pour ça que finalement vous avez peut-être cette sensation de vidéo à ce niveau-là et peut-être que mon autre erreur c'est de ne pas avoir fait assez de vidéos perso en vous parlant de mes projets en parlant de moi en parlant de ce que j'aime etc donc que je fais du sport etc d'ailleurs petite news enfin je ne sais pas information perso je suis allé voir le spectacle de Kéron et donc j'avais dit que je lui mettrais que je mettrais ma enfin sa fiche dans ma vidéo donc du coup voilà elle est bien dans la vidéo donc voilà typiquement est-ce que des vidéos sur du perso ça peut plus vous intéresser je ne sais pas ou est-ce que vous préférez que du vidéo contenu éducatif pédagogique etc et enfin quatrième point enfin non cinquième point c'était sur cette chaîne YouTube que je ne trouve pas assez clean dans le sens où en fait j'avais du mal à trouver un peu ma ligne éditoriale puisque justement mes vidéos en fait appartent un peu dans tous les sens je fais des vidéos sur de la bourse de l'investissement immobilier sur des finances personnelles mais aussi sur des SCPI sur plein de sujets est-ce que finalement c'est assez clean pour vous ou pas enfin bref du coup ça c'est une autre question et enfin dernière chose que j'ai dernier échec de l'année c'est que j'ai eu une très mauvaise gestion de mon sommeil et du coup j'avais une mauvaise qualité de sommeil parce que je en fait grosso modo je travaillais un peu trop et j'ai pas assez bien géré ça donc du coup mes questions pour cette fin de vidéo parce qu'il faut quand même que cette vidéo serve à quelque chose donc moi j'aimerais utiliser cette vidéo pour récolter votre avis votre opinion sur cette chaîne et la direction qu'elle doit prendre dans le futur donc première question c'est qu'est-ce que je devrais faire au sujet des vidéos sponsorisées quel est votre avis par rapport enfin quel est votre ressenti déjà par rapport à cette année 2022 est-ce que vous trouvez qu'il y avait trop de vidéos pas beaucoup est-ce que vous trouvez que c'était est-ce que c'était bien ça peut être aussi une bonne année vous avez trouvé que les vidéos étaient de bonne qualité par exemple est-ce que la vidéo sur Odoo qui vous parle d'un outil qui est gratuit pour créer des sites web ça vous a plu est-ce que la vidéo sur Bourse Direct du coup sur le PEA ça vous a plu est-ce que la vidéo sur les SCPI avec Love Invest parce que c'est en fait à chaque fois c'est quand même des bons partenaires j'essaie de faire en sorte de vous sectionner des bons partenaires pour faire ces vidéos mais je veux savoir est-ce qu'il y en a trop est-ce que je ne fais en fait il n'y a peut-être pas assez d'autres vidéos qui fait que ça rend le tout très sponsorisé voilà j'aimerais bien avoir votre avis sur cet aspect là ensuite qu'est-ce que vous n'avez pas aimé de manière générale dans mes vidéos est-ce que c'est la manière dont je présente les choses est-ce que je parle trop vite est-ce que je parle pas assez vite qu'est-ce que je peux faire pour améliorer vraiment mes vidéos qu'est-ce que vous n'aimez pas dedans mon élocution je sais pas est-ce qu'il y a des choses comme ça et qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre mon contenu encore meilleur c'est-à-dire est-ce que je faut améliorer la fréquence de publication est-ce qu'il faut que je fasse des vidéos plus courtes est-ce qu'il faut que je fasse des vidéos plus longues est-ce qu'il faut que je mette une musique de fond quels sont les sujets de vidéos qui vous intéressent et ceux qui ne vous intéressent pas est-ce que vous voulez et mettre toute la vidéo entière est-ce qu'il faut que je parle de plus ou moins de partenaires enfin bref dites-moi vraiment par rapport à ces trois questions ce que vous pouvez enfin caler votre retour par rapport à ça je serais très curieux d'avoir tous ces avis donc mettez-moi vraiment ça en commentaire je vais y répondre enfin je vais lire et répondre à tous les commentaires donc vraiment n'hésitez pas et encore une fois merci à vous pour votre soutien on passe bientôt les 50 000 abonnés donc c'est trop trop cool et j'espère que cette année 2023 va être encore géniale il y a plein de projets qui vont arriver notamment petit spoiler je suis en train de passer je démarre une formation pour devenir SIF conseiller en investissement financier donc ça veut dire que ça me permettrait de donner du conseil financier et donc voilà ça va être encore un pas de plus vers un contenu de meilleure qualité je pense et de meilleures informations sur cette chaîne YouTube voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt c'était Axel ciao tout le monde